Coucou à tous, c'est l'Animo de Félice et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui un unboxing rien que je me sois acheté moi même vous pouvez le voir là c'est un de coliro donc ceux qui me suivent depuis un moment savent mon dieu ils savent ce que c'est ce qui vient de coliro et là c'est de la fintech ou vous avez gagné je sais pas si vous avez gagné vous allez gagner bon on va dire vous avez gagné mon ami j'enregistre le vocal après coup parce que comme d'habitude en fait quand je fais ce genre de vidéo il y a mon fils qui se met à hurler à côté ou à faire du bruit bref donc on m'entendait pas c'était une horreur donc j'enregistre le vocal après coup donc petit gros unboxing en fait d'un don qu'on m'a fait quelqu'un m'a commandé un gros colis donc de chez coliro un gros colis fine tech je dirai pas son nom parce que cette personne veut rester anonyme mais franchement merci merci pour ce don c'est assez énorme on m'avait déjà offert une palette d'aquarelles une fois c'était à Anne et à ragdoll elle m'avait offert une palette d'aquarelles c'était super gentille à elle d'ailleurs parce que elle m'a dit ouais j'ai de l'aquarelle que j'utilise pas c'est c'est presque neuf je te l'envoie super merci en fait c'était complètement neuf donc je tiens à dire que elle était complètement folle mon dieu je t'aime et là c'est une commande donc de 130 euros chez coliro oui j'ai calculé oui je voilà d'ailleurs cette personne refuse que je lui offre quoi que ce soit en échange c'est très très déstabilisant donc c'est toute la collection fine tech enfin tout ce qui me manquait du coup comme j'ai pas comme il n'y a pas la coller la palette gold vous avez vu m'envoyer un petit échantillon de la palette gold que je suis en train de ressortir là donc voilà c'est exactement la même couleur en tout petit je pense que si j'aurais commandé enfin j'aurais si j'avais reçu la collection complète avec le gold je pense que j'aurais eu un pinceau mais hé je vais pas me plaindre un échantillon ça fait toujours du refil en plus là je suis littéralement en mode waouh tellement tellement de fine tech toutes les couleurs et même si la fine tech est vegan c'est à dire sans souffrance animale je tiens à signaler que tous ces emballages c'est pas très éco friendly quand même c'est vraiment pas éco friendly mais je pense que je peux récupérer tous ces petits emballages c'est à dire que si un jour je fais des précommandes de straps par exemple admettons peut-être pourquoi pas on sait pas euh je promets rien je tiens à dire bah je me dis que oh je peux les réutiliser mais bon dieu qu'est ce qu'ils sont vaux actuellement je vous montre un peu toutes les couleurs qu'il y a comment ça rentre c'est juste fou c'est vraiment dingue et euh il faut savoir que cette personne m'avait juste demandé mon adresse pour m'envoyer un dessin à l'origine m'a dit ouais vas-y j'irais bien t'envoyer un dessin en vrai pour ton mur et tout et je me suis dit ouais ok enfin je l'avais déjà parlé avant donc c'est une personne que je connais un peu et tout donc je voyais pas de soucis euh je me suis dit ok et puis après genre deux jours après il m'envoie un mail et il me montre il me dit écoute voilà en fait c'était pas pour un dessin je t'ai commandé ça et moi j'étais en mode what what qu'est ce que t'as fait what have you done et c'est complètement dingue en tout cas je suis moi qui suis une grande fan de fintech c'est vrai que je comptais me commander une nouvelle palette de 6 à mon anniversaire mais du coup là bon là vous voyez que du coup euh j'avais reçu en fait deux petits échantillons donc les deux premières palettes euh de la de la palette gold and silver que j'avais déjà ça fait toujours du refil moi je vous le dis ça fait toujours euh bah un plus surtout que mine de rien c'est ce genre de peinture là c'est quelque chose qu'on utilise pour euh faire des finitions des trucs comme ça du coup c'est pas quelque chose qu'on use vite ça va même durer assez longtemps euh celui là que j'ai envie de montrer le peacock blue je pense que c'est l'un de mes favoris clairement je trouve le bleu celui donc euh toutes les couleurs sont brillantes il y a deux noirs il y a un noir qui est plutôt mat mat et brillant mais il y a un autre de noir qui est vraiment brillant brillant en fait donc il faut pas connaître s'il y a deux noirs en fait c'est deux noirs différents et dans le lot euh il y a des couleurs comme celle-ci par exemple qui sont très spéciales qui on appelle ça des shimmers en fait euh qui se voient euh elles se voient pas sur du blanc si avec la lumière on voit un petit peu le contraste et tout mais sur blanc ça ne se voit pas enfin de toute façon on va le voir après par contre sur noir oh la la pfff c'est sublime et je pense que ce genre de couleur là on peut vraiment en tirer avantage par exemple pour des reflets dans l'eau ou autre c'est à dire on voit pas de truc flashy dans l'eau mais là si on si on bouge la feuille après on peut bien voir des reflets et ça ça rend super super donc euh j'ai reçu 28 couleurs ouais c'est ça j'ai reçu 28 couleurs toutes aussi incroyables les unes que les autres dont les deux dernières qui sont sorties euh qui sont la blackberry si je me trompe pas et la unicorn euh je tiens à dire qu'en plus la unicorn est un peu ronde donc à chaque fois que je parle de unicorn je pense à la musique de Pink Fluffy Unicorn si vous connaissez euh désolé de vous l'avoir mis en tête si vous ne connaissez pas vous avez raté votre vie vous devez connaître Pink Fluffy Unicorn même si vous êtes pas fan de poney mon dieu allez voir Pink Fluffy Unicorn allez voir Fufflepuff franchement c'est une bonne chaîne c'est fait par un fan de My Little Pony évidemment mais c'est peut-être le personnage que j'apprécie le plus en fin d'un moi je sais donc ah j'ai fini de sortir toutes les couleurs et là pour ceux qui me connaissent en vrai euh vous savez que j'aime le papier bu donc je suis pas en mode ah du papier bu plein de papier bu mon dieu donc avec toutes les couleurs que j'ai pas reçu juste euh comme ça en vide j'ai reçu donc des palettes comme vous voyez comme je l'avais déjà dit l'avantage de la FinTech c'est qu'on peut enlever euh enlever les couleurs comme on veut donc ils vendent aussi des palettes vides comme ça soit en plastique soit en métal là en l'occurrence c'est en plastique j'ai pas me plaindre j'ai envie de dire euh j'ai pas me plaindre parce que c'est pas du métal euh bon hein voilà pourquoi je me plaindrais de ça donc j'ai deux palettes de 12 et une palette de 6 euh ce qui est largement suffisant quand on y pense donc là j'ai reçu une sorte de notice avec ça dit simplement qu'il faut laisser la couleur reposer 3 minutes un truc comme ça quand on a mis de l'eau dessus euh oui donc on met de l'eau dessus on laisse un peu reposer et après on prend la couleur ça dit aussi que si vous utilisez ça pour la calligraphie il suffit de mettre sur une plume et c'est bon euh donc oui c'est juste un papier informatif expliquant euh vraiment euh ce qu'est la fine tech donc les pearl color fine tech voilà bon moi je vous connaissais déjà donc voilà c'est vraiment informatif et du coup là dans le reflet vous avez pu voir ma tronche yeah une première sur cette chaîne oh mon dieu oui d'ailleurs voilà voilà pourquoi j'ai quoi j'ai exclu le prix en fait j'ai pas calculé c'est parce que la personne a mis la facture dans le a oublié de changer la traite de facturation donc dans le lot il a aussi commandé euh ça ça compte un euro euh tous les autocollants en fait c'est des petits autocollants qui se collent dans les boîtes il a écrit le numéro de chaque couleur plus leur nom ça ça va être vachement pratique parce que du coup je connaitrais les noms et euh leur code euh s'il m'en manque donc pour euh recharger ça sera super simple même si je pense pas recharger avant un grand moment parce que comme dit c'est pas le genre de peinture qu'on utilise comme beaucoup donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais du coup ranger toutes mes couleurs mettre les stickers et tout euh j'ai accéléré cette partie pour des raisons évidentes hein parce que j'ai quand même mis bien une demi-heure à à tout ranger correctement enfin peut-être pas une demi-heure peut-être vingt minutes voilà donc du coup ranger bien pris mon temps en histoire de bien apprécier la chose voyez-vous euh ce qui est bien avec les palettes vides c'est qu'il y a vraiment tout le temps un truc, une sorte de marquage pour dire où on doit coller les trucs genre là vous voyez il y a une sorte de petite barre euh dans les palettes de sites il y a pas ces petites barres là mais il y a un truc qui se voit pas en vidéo mais qui se voit bien, qui se voit en vrai c'est très léger euh une sorte de de rectangle en fait juste en dessous pour un peu marquer là où doit être les les stickers du coup bon c'est pas super droit parce que non je colle mais c'est lisible mais bon donc ouais clairement je vous conseille de coller avant et de mettre après la couleur donc euh c'est aussi pour ça qu'ils ont dû mettre chaque fois dans des petits sachets différents un pour protéger et deuxièmement pour avoir le nom à chaque fois de la couleur sans abîmer le rond à chaque fois donc donc première couleur euh première palette est prête on fait la deuxième la deuxième donc la première est plus dans les tons rose, orange la deuxième vraiment en les tons plutôt gris bleu euh j'ai mis aussi le noir avec les deux palettes de noir que j'ai décidé de séparer avec le avec le midnight blue euh pour pas les confondre en fait même s'il y a des noms je voulais pas les confondre voilà je sais qu'à droite c'est celui qui est bien brillant à gauche celui qui est plutôt mat maintenant voilà c'est c'est bon après vous rangez vos palettes comme vous voulez si vous en achetez hein c'est pas le soucis hein faites ce que vous voulez euh ouais c'est vraiment un don j'ai pas vraiment eu le choix entre les nés voilà là où par exemple sur Tipeee je demande un peu d'argent pour m'acheter du matériel mais c'est du matériel que j'ai besoin là de suite dans les médias là c'était vraiment euh c'est bon c'est commandé tu vas le recevoir dans une semaine j'étais oh mon dieu what have you done du coup ouais je suis super contente je suis comme une gamine à Noël une petite gamine à Noël voilà j'ai fini euh je finis simplement euh de ranger euh dans la palette de six il me restera deux places donc je vais simplement mettre les petits échantillons euh il rend il s'encastre pas très bien je dois l'avouer non pourtant c'est à peu près la même taille de rond mais il s'encastre pas bien c'est pas super grave non plus du coup je profite d'avoir les autocollants pour le ranger aussi dans ma dans ma vieille entre guillemets c'est pas assez que ça la palette gold and silver euh ça je connaissais déjà les noms c'était assez facile à faire et maintenant euh pour tester avant tout pour tester mais aussi parce que c'est très utile je fais un double nuancier c'est à dire un nuancier sur du noir vous voyez j'avais déjà préparé avec les numéros des couleurs un nuancier sur blanc nuancier sur blanc j'avais déjà commencé il y a quand j'avais reçu la palette gold and silver vous voyez les couleurs sont pas taillées parce que à l'époque c'est quand j'avais testé dans la vidéo à l'époque j'avais pas laissé la couleur se sortir en fait la pigmentation sortir de la palette à chaque fois donc je repasse par dessus tout simplement je fais une double enfin un double nuancier parce qu'avec les couleurs chimériques là vous allez bien le voir comme dit sur blanc on voit rien mais sur noir on voit que ça on voit que ça et du coup les palettes je les ai collées l'une à côté de l'autre au moins on est bon enfin d'une derrière l'autre pardon moi je les ai toujours elles font toutes les deux tailles à 6 là vous voyez vraiment c'est vraiment pas c'est vraiment pas les mêmes couleurs quoi comme d'habitude c'est super agréable à utiliser et moi ce que j'adore bon là on voit pas en vidéo mais c'est quand on met de l'eau sur la palette et qu'après on mouille enfin on prend avec le pinceau ça fait comme un je sais pas un voile un voile brillant qui se fait sur la palette je sais pas comment dire ça mais ouais du coup je finis de faire ce double nuancé et j'arrête de parler pour le moment merci c'est parti Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !